Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur une référence Marvel Super Heroes sortie l'an dernier la référence 76 077 j'ai nommé Iron Man Detroit Steel Strikes Detroit je crois qu'ils disent en anglais mais donc l'attaque de Detroit Steel Iron Man donc on est parti pour la construction je l'ai chopé à Toys R Us puisqu'il s'aligne avec les prix de ses discounts c'est à dire 24 euros et 33 centimes il me semble donc on va on va construire ça il coûte 35 euros de base c'est bien ce que je pensais il y a un certain nombre de choses là dedans dont quelques stickers quelques autocollants ça n'a pas l'air d'être la folie non plus donc ça va j'ai vu il y a deux modes d'emploi en format paysage et l'autre en format je vais vous les montrer rapidement donc le premier il est en format paysage donc je suppose que c'est pour la voiture de coulson donc c'est la voiture là et l'autre c'est en format voilà je pensais bien donc on va couper ça en deux vidéos je pense j'espère que deux suffiront hop c'est ça là pour le moment et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas énormément de place sur le téléphone pour filmer donc le but c'est de ne pas perdre de temps le focus va être fait donc en plus de ça c'est vrai que je peux préciser qu'on a une bande dessinée c'est pas très intéressant mais juste pour dire donc on est parti avec l'agent coulson au premier lieu donc il a un visage avec ses lunettes et un visage avec ce juste son petit son petit com link qu'on va d'ailleurs mettre comme ça c'est donc de cheveux tout à fait classique ça c'est cool par contre parce que clairement ce torse peut servir pour d'autres choses donc c'est plutôt cool une paire de jambes noires tout à fait classique on lui donne son petit blaster blaster que je ne trouve pas c'est bien ça ça commence bien alors voilà et donc coulson est complet et surtout il n'est pas très aligné voilà et donc on va pouvoir construire l'eau là qui commence avec d'accord une deux par deux je m'attendais à utiliser la grande base qu'on a là bas mais non apparemment non pas encore sur ces trois pièces on va placer une deux par quatre qu'on va rallonger avec c'est une par huit noir comme ceci on rajoute une autre deux par quatre je pense pas que ça s'entende mais il ya un bruit de vrombissement dehors là et je sais pas qui utilise sa bagnole mais alors ça fait un bruit ce vieux bruit de moteur dégueulasse là on va voir ça ça correspond bien au fait qu'on est en train de construire une voiture mais au moins celle ci elle fait pas un bruit nul quoi ça ressemblait presque à un bruit de moto en fait je suis en train de me dire donc on a ça ensuite on va avoir quatre pièces comme ceci comme ça ah c'est marrant donc on a la même chose mais en rouge comme ça donc là on n'oubliera pas d'autres pièces comme ceci et ensuite on va pouvoir utiliser la fameuse base dont je parlais au début comme ça sur les quatre tout noms apparents à ce niveau là on va placer les quatre pièces une par une ça semble logique puis on va avoir deux une fois six ici et là on n'oubliera pas deux pièces qui font le coin plus une deux par quatre ici je pense qu'on va renforcer le tout non pas encore on va faire de l'assemblage technique avec donc cette pièce là j'ai pas envie de m'embêter donc ce qu'on va faire c'est que je prends ça je vais l'insérer là et donc on a ça ça on vient placer une pièce ici et on prend ça comme ça d'accord on n'oublie pas un petit écrou pour bloquer le tout en glissade en glissade en glissement waouh ouais c'est un peu la carte à un moment je vous le dis donc on fait la même chose de l'autre côté on bloque en glissade comme je disais mon dieu comme ça on n'oubliera pas l'essieu ici allez ah là là ah oui le truc se balade bien donc on va bien renforcer on prend cette pièce là on vient l'assembler et ici on fait la même chose une seconde fois s'il pouvait arrêter voilà merci j'espère que ce sera renforcé il me semble que oui mais alors franchement voilà j'adore la technique oh c'est mignon ça tiens donc on prend ces deux poutres de set de demi poutres je devrais dire même ok donc on vient placer ça ici et ça là et là on aura donc des petits trous dentés qui justement vont renforcer la friction de l'ensemble donc on fait la même chose de l'autre côté bien sûr hop là voilà donc là forcément à part le petit jeu qu'il y a ça ne bouge plus c'est très bien tant mieux et donc ils ont vraiment pensé à tout par contre on vient prendre ces pièces là qui viennent se mettre au bout donc on a ça il nous montre pour être sûr qu'on ne soit pas gouré une version 1.1 de l'ensemble mais on n'a pas besoin de ça on sait qu'on n'a pas fait d'erreur n'est ce pas et dans cinq minutes on s'avère soit quand on en a fait une non j'ai confiance en vous je sais qu'on peut le faire donc on a ça j'arrête de raconter des bêtises on va prendre une petite pièce marron ici puis une pièce grise à ce niveau là ah oui d'accord les autocollants vont carrément venir se placer à ce niveau là pour le coup je ne suis pas sûr d'avoir envie de les mettre si c'est à l'intérieur d'une pièce comme ça on verra de toute manière je ne les poserai qu'à la fin donc on prend deux pièces deux par trois là on va avoir des petites pièces transparentes on rajoute du marron sur les côtés comme ça le pauvre coulson même si c'est plutôt cool niveau intérieur il n'aura pas un vrai beau siège alors j'aime bien quand ça se détruit dans mes mains derrière on va avoir une grosse brique deux par trois plus des petites pièces à ce niveau là qui ne couvre pas entièrement le trou d'ailleurs dans son dos c'est assez bizarre je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire de cette partie là mais il y a définitivement quelque chose là non parce que donc on va passer ça là mais non puisque là il y a juste les je ne vois pas trop donc là ils nous disent de recoller des autocollants ici au niveau de la surface plane qui est à l'intérieur là donc on est comme ça ouais non je ne comprends pas trop puisque là on va venir placer juste ça je ne vois pas à quoi ça sert en fait cet espace qui est là voilà donc on vient prendre cette pièce là puis une petite pièce rouge transparente de chaque côté juste devant une tile rouge un par un voilà qu'on aligne bien si possible et ensuite on vient prendre deux pièces courbes ici et là c'est mieux quand elles sont attachées correctement voilà et donc ça on vient l'attacher ici donc ok là on a ça ouais donc je suppose que ça sert juste à remplir facilement la pièce là on va prendre un petit sous-assemblage on en fait deux fois de ça ça vient se placer comme ça on va construire directement la pièce comme on fait d'habitude hop là voilà en sorte que ce soit à peu près tourné correctement ouais les couleurs sont mieux comme ça quand même hein là on prend deux pièces courbes à ce niveau là comme ça comme ça c'est plutôt joli forcément ça puis cette petite pièce là donc je vois pas de volant ah si il y en a un là-bas d'accord autant pour moi je vais dire qu'on prend des pièces transparentes mais pas du tout on va prendre des pièces comme ceci donc des un par deux je vais y arriver comme ça et là on aura cette pièce donc on a une voiture dont l'avant manque complètement même si je vois qu'il y a une pièce qu'on va utiliser tout de suite derrière qui va sûrement nous permettre de créer l'avant on oubliera pas aussi une petite pièce comme ça alors ça c'est plutôt cool parce que je trouve que c'est trop rare les petites portières sur les voitures même si là c'est clairement pas nécessaire vu que c'est carrément une décapotable mais c'est cool qu'il l'ait fait je trouve et là on va avoir des pentues inversées qui permettront de finir la partie carrosserie de la voiture à ce niveau là une fois qu'on a fait ça on pose ça sur le côté et on va construire un petit sous-assemblage avec cette pièce là sur laquelle on vient placer ces pièces puis on rallonge sur les côtés avec ceci on va compléter ici comme ça je suis dans le bon sens, ouais je suis dans le bon sens alors c'est rigolo cette forme là je vois pas trop trop ce qu'ils veulent en faire pour le moment donc on va avoir deux pièces rouges ici et la petite pièce imprimée avec la carrosserie plus la plaque d'immatriculation Lola Lola je n'arrive plus à parler on va mettre 4 feux avant ça c'est plutôt cool la manière dont ils rendent ça marche vraiment bien je trouve n'inquiétez pas on va aligner tout ça une fois que ça sera connecté même si je pense que ça va s'aligner tout seul et donc on vient placer ça comme ça ouais l'avant est plutôt cool hein franchement donc là on va avoir les commandes pour je suppose le mode vol de Lola on va placer comme ça sur les côtés hop comme ceci là on a un petit panneau de commandes encore une fois je pense pour le mode vol alors je regarderai c'est un petit autocollant qu'il y a à ce niveau là c'est cool qu'il fasse des détails à l'intérieur de la voiture et le volant à ce niveau là on n'oublie pas une petite pièce transparente ici et une grille là sur les côtés on va avoir celle-ci plutôt que je pense elle va ressortir comme ça ouais ça rend vraiment bien attendez je vais faire un petit focus sur le rouge on va avoir donc le pare brise juste ici qui tient super bien puisque c'est de la friction entre deux pièces en plastique transparent donc tout de suite c'est plutôt efficace on va dire franchement mais regardez moi ce elle est vraiment super belle quoi on retourne là on va avoir donc cette petite pièce là c'est plutôt cool c'est un petit détail qui était absolument pas nécessaire je pense c'est une petite pièce et on va avoir enfin les roues oui sinon ça va pas marcher comme ça déjà je veux bien essayer mais bon à un moment il faut savoir s'avouer vaincu et je pense que là c'était le moment quoi c'est cool elle ne ressorte pas autant que ce que je pensais et donc on a l'eau là qui est complète et vous pouvez bien entendu orienter les roues vers le bas pour la faire voler ou sinon bien sûr l'utiliser comme une voiture classique qui roule plutôt bien on va pouvoir mettre Coolson à l'intérieur non c'est cool sonne c'est cool sonne non elle rend plutôt bien je suis pas convaincu par le siège mais elle rend vraiment pas mal du tout elle est vraiment très efficace mais écoutez on va pouvoir retirer tout ça et se retrouver pour la seconde partie de la vidéo pour construire donc le méca de Detroit Steel Detroit Steel tout de suite en fait tout simplement allez à tout de suite on vaerer à tout de suite en fait on vaquer tout en fait on va pour créer des crisseaux